Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire une très très courte vidéo sur une question que j'aborde dans cet ouvrage « Différente, libre et égale, quelques pistes pour parler aux femmes aujourd'hui ». Il s'agit de la question de la différence biologique entre les hommes et les femmes. Dans une optique non conservatrice, non essentialiste et non dogmatique, j'insiste sur le caractère essentiel des différences physiques entre hommes et femmes et par là j'entends différences indubitables, donc pas les différences qui sont encore en débat aujourd'hui dans les littératures scientifiques, mais des différences telles que, vous entendez ici mes enfants qui sont en train de jouer sur les trampolines écoutées, des différences telles que les différences de force physique entre les hommes et les femmes ou au niveau de la reproduction, le fait que les femmes soient capables de porter des enfants, les enfanter, etc. Et d'autres différences, le fait que les femmes sont capables d'allaiter quand elles ont donné naissance aux enfants, par exemple. Donc mon argument, brièvement, si vous voulez davantage de développement, lisez l'ouvrage, c'est que beaucoup des différences biologiques qui caractérisent les femmes tentent à les vulnérabiliser. Donc les femmes dans la société sont déjà vulnérables de mille et une façons à cause d'injustices et de rapports sociaux de domination construits, mais en plus de cela, il y a des différences physiques qui les rendent plus vulnérables. Donc ces vulnérabilités sociales associées à ces vulnérabilités physiques tentent à mettre les femmes, à les assujettir plus facilement à la domination. Et donc il s'agit, en tant que féministes, en tant que femmes qui luttent pour l'émancipation et surtout pour l'égal liberté entre les sexes, il s'agit de reconnaître ces différences, de les compenser socialement, puisque le progrès, ce n'est pas de nier la différence biologique, mais de compenser ces différences biologiques quand elles vulnérabilisent les individus. Donc sur les questions différences de force physique, différences liées à la reproduction, allaitement, etc., il ne faut pas nier ces différences, il faut les prendre en compte, les compenser par des mesures sociales, décider collectivement et démocratiquement pour améliorer la situation des femmes et surtout pour les rendre plus libres, plus libres de choisir leur mode de vie, de choisir leur perception du bien et de l'appliquer en pratique. Alors ça, c'est un discours un peu général et théorique parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez des exemples et plus de détails, lisez mon ouvrage paru chez Couleur Libre, différentes, libres et égales, quelques pistes pour parler aux femmes aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez lu mon ouvrage pour me donner votre feedback. Merci beaucoup et une très bonne journée à vous.